Ah, ça fait du bien ce soleil quand même. T'as d'ailleurs, en parlant de soleil, savez-vous que Ovid parle du soleil, bien entendu, et qu'il parle du réchauffement climatique aussi ? Ouais, en fait, c'est l'histoire de Phéton. Phéton, c'est, prétend-on en tout cas, le fils de Phébus. Il n'a jamais rencontré Phébus, mais on dit que c'est le fils de Phébus. Par ailleurs, du côté de sa mère, c'est le fils de la femme du roi d'Éthiopie. Et Phéton, un bonjour, il se promenait avec un de ses copains, qui est le fils d'Oyo d'ailleurs. Et ce dernier lui dit, non mais c'est pas vrai, t'es pas le fils de Phébus, ta mère, elle dit ça, parce que tous les enfants sont comme des enfants de Dieu, mais en fait, t'es pas le fils de Phébus, c'est n'importe quoi. Donc, Phéton, il est un peu pas très content, et puis il va voir sa mère, il lui demande, Maman, c'est vrai que je suis bien le fils de Phébus ? Bien entendu, mon fils. Tiens, d'ailleurs, t'as qu'à lui demander. Comment je fais ? C'est très simple, tu vas tout à l'aise, et puis tu vas dans sa demeure, et puis tu lui demanderas. Ah, bon, d'accord. Alors là, du coup, Phéton, il se rend vers le temple de son... pas le temple, non, le palais de son père. Donc, Phéton plus vite que le vent, Phéton plus fort que tous les océans, Phéton toujours plus loin, Phéton, et il arrive dans la demeure de son père. Là, il voit un palais magnifique, et puis il voit sur le trône quelqu'un qui brille, qui est magnifique et très très beau, et bon, il en déduit que c'est Phébus. Ah, mon fils, entre, entre, viens, viens, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? On prétend que tu es mon père, est-ce que c'est vrai ? Bien entendu que je suis ton père, voyons, comment est-ce que je pourrais te renier d'ailleurs ? Regarde comment on se ressemble. Oui, donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour toi ? Ah bah, est-ce que tu pourrais me donner un objet qui me permette, ou quelque chose qui me permette de prouver aux autres que je suis bien ton fils ? Bien entendu, il demande n'importe quoi, tout ce que tu veux, je peux te le donner. Sur le Styx, je te promets que je te le donne. Ah, alors, est-ce que tu pourrais me laisser conduire ton char une journée ? Mon char ? Euh, non, non, choisis autre chose, choisis autre chose. Non, 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 je veux bien conduire ton char. Non, mais tu sais, mon char, c'est dangereux, c'est quelque chose de dangereux, c'est pas pour les petits, pour les gamins comme toi. Allez, s'il te plaît, mon papounet, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais tu sais que c'est hyper dangereux, je veux dire, si jamais tu montes trop haut, tu risques de brûler le ciel, si jamais tu descends trop bas, tu risques de brûler la terre. Donc, vraiment, je t'invite à reconsidérer ton choix, surtout que c'est des chevaux extrêmement puissants. Au début, ça montre aide, donc il faut déjà réussir à les pousser. Au milieu, t'es vraiment tout en haut, et là, vraiment, ça fait peur. Même moi, des fois, j'ai un petit peu peur quand je regarde en bas. Et puis à la fin, c'est la course, à toute vitesse, et là, il faut être capable de les retenir. Franchement, je ne suis pas sûr que tu y arrives. Allez, s'il te plaît, mon papounet. Bon, puisque j'ai promis sur le Styx, d'accord. Bon, la nuit passe, le lendemain, il l'amène au char, et là, il lui dit, Fébus lui dit les dernières recommandations. Alors, surtout, tu gardes ta route, tu ne dévies pas de ta route. Tu vas bien dans la bonne direction, tu ne montes pas trop haut. Encore une fois, si tu montes trop haut, tu brûles le ciel. Si tu descends trop bas, tu brûles la terre. Donc, tu fais bien attention, et tu fais attention. Tu vas rencontrer les constellations, ce sont des monstres. Ne t'approche pas trop d'eux, parce qu'ils sont dangereux. Oui, oui, t'inquiète, papa, t'inquiète. Il monte dans le char, et là, là, d'un seul coup, ça part à toute vitesse. Et le Féton a même du mal à contrôler les chevaux, parce que les chevaux, ils ont l'habitude de Fébus, ils n'ont pas l'habitude d'un gamin comme ça, qui pèse 35 kg. Et donc, il a du mal à maîtriser, etc. Le char monte, descend, monte, descend, et puis, à un moment donné, il s'approche trop du scorpion. Et là, Féton, il voit le scorpion avec son dard et son venin, il prend peur, et il lâche les rênes, et d'un seul coup, ça devient n'importe quoi. Le char commence par monter très, 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 très haut, et puis, il se met à descendre, mais vraiment très, 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 très proche du sol, à tel point qu'il commence à brûler toute la terre entière. Au début, c'est juste les nuages qui commencent un peu à s'évaporer. Les neiges éternelles des montagnes qui commencent à s'évaporer, aussi. Et le soleil descend, 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 il commence à faire très, 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 très chaud. Il y a des villes entières qui sont complètement détruites, des gens qui meurent au soleil. C'est vraiment la canicule puissance 10 000. Et il y a même la Libye, qui était autrefois une terre assez fertile, qui devient un vrai désert. Donc, c'est vraiment n'importe quoi, la terre est en train de mourir. D'ailleurs, la terre, justement, elle lève la tête, et elle a du mal à respirer. Non, mais Jupiter, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu veux me détruire ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Tu pourrais au moins envoyer ta foudre plutôt que cette chaleur étouffante ? Et Jupiter, il l'entend. Alors, bien sûr, ce n'est pas Jupiter, mais la terre croit que c'est Jupiter. Donc, Jupiter, il regarde et il se dit « Ouh là là, il faut que je fasse quelque chose. » Il prend sa foudre, son foudre. Il vise. Il vise, mais il faut bien viser, parce que d'habitude, il va dans les nuages, et voilà, mais là, il n'y a pas de nuages, donc il vise de très, très loin. Il lance son foudre, et PIM ! Ça vient taper Phaéton, qui meurt sur le cou, le char est à moitié en lambeau, les cheveux s'en vont, etc. Mais ça a le mérite d'arrêter le soleil, d'arrêter cette chaleur. Alors, on raconte que pour tout remettre en ordre, il a fallu attendre une journée entière, c'est-à-dire que le lendemain, il n'y a pas eu de soleil, mais finalement, tout rentre dans l'ordre. Pour ce qui est de Phaéton, il finit par tomber, et là, il y a ses sœurs, qui sont des nymphes, qui finissent par le trouver, et qui l'enterrent, et qui pleurent, et qui pleurent, et qui pleurent, et en pleurant, en fait, elle se transforme en plante, en peupliée, en l'occurrence, et elle meurt, voilà, elle aussi, comme ça. Et voilà comment s'arrête cette histoire de réchauffement climatique chez Ovid. Une sacrée histoire. On se retrouve demain pour la suite. Moi, je vais continuer à profiter de mon soleil. À plus !